Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais être tout seul à présenter le film parce que Sylvain n'a pas pu aller le voir au cinéma donc en fait la formule est un petit peu différente. Donc Lucie de Luc Besson. Il faut dire que je ne suis pas un détracteur de Luc Besson ni un de ses fans d'ailleurs mais j'apprécie certains de ses films en fait comme Léon ou le cinquième élément. J'ai donc abordé Lucie de manière très neutre, attirée par le pitch du film et par l'ambiance de la bande d'annonces IMAX. Alors je vous préviens, il va y avoir quelques spoilers inévitables mais rien de bien méchant. Mais ça peut vous sauver la mise. D'abord, pour ceux qui stipulent que le postulat de Lucie est con, je dirais que c'est surtout con de dire ça. Car un postulat, ce n'est qu'un prétexte pour aborder diverses thématiques. Même si dire que nous n'utilisons que 10% de nos capacités cérébrales peut être considérées comme idiots ou peu crédibles, le film peut tout de même proposer des choses intéressantes. Néanmoins, n'oublions pas que ce postulat de départ est une idée reçue, que beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent vrai. En réalité, nous utilisons 100% de notre cerveau, mais pas en même temps, pour des raisons physiologiques d'afflux sanguin, nerveux, etc., mais aussi pour des raisons évidentes. En effet, nos actions de la vie courante font que nous n'avons jamais la possibilité de solliciter à la même échelle toutes les parties de notre cerveau. Quand on lit, par exemple, les zones actives sont différentes que quand on fait du sport. Utiliser 100% de nos capacités cérébrales, ça revient à dire que nous réalisons toutes nos activités quotidiennes, mais en même temps. Ça n'a pas de sens ! Évidemment, comme je l'ai dit, d'un point de vue cinématographique, ce n'est pas très grave. Nous pouvons très bien accepter ce postulat si le reste de la proposition est bonne. Mais d'un point de vue déontologique, il est assez malvenu d'utiliser une croyance populaire et de l'entourer de soi-disant justifications scientifiques aussi nombreuses que dans ce film. Ou même hors-film, comme on peut le voir dans le making-of, ou encore dans cet extrait du site de Première, qui est en fait un compte rendu de projection où le réalisateur était présent. Je vous la lis. Bien décidé à écrire et à réaliser un film ayant comme un point de départ les potentialités infinies du cerveau, Luc Besson a lu différents livres et s'est renseigné auprès de professeurs émérites comme le chirurgien Gérard Saillant ou le neurologue Olivier Lyon de K1. Le défi du projet Lucie va alors consister à tenter de concilier divertissement et interrogations existentielles. Mon challenge était de savoir si on peut mettre dans un même film de l'action et de la philosophie. Philosophie à deux balles, qui vient camoufler les contre-vérités scientifiques et on s'appuie sur de grands professeurs émérites pour faire croire qu'il y a un fondement à tout ça. Eh bien, c'est du propre. C'est renforcer la croyance populaire, l'enfermer dans un consensuel confortable, conforter l'ignorance. Neurosciences, évolutions darwiniennes, biologie cellulaire, paléontologie, physique relativiste, tout semble présent pour renforcer les croyances du grand public qui n'ira pas chercher plus loin la véracité des informations reçues. Tout jusqu'à la présence de Morgan Freeman incarnant un scientifique. Car ce n'est peut-être pas frappant pour vous, mais sachez qu'aux Etats-Unis, son image est rattachée à une célèbre série de documentaires scientifiques, voyage dans l'espace-temps. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est que Luc Besson sait très bien que cette théorie est fausse. « On utilise en moyenne 10% de nos capacités cérébrales », dit le pitch présent sur la fiche de Lucie. Une phrase également exposée dans le film par le spécialiste joué par Morgan Freeman qui y voit cependant une théorie invérifiable. Mais Luc Besson a clairement reconnu devant le public des Halles que la théorie de 10% est fausse et qu'elle date des années 60. Avant d'ajouter « Par contre, il est vrai qu'on utilise seulement 15% de nos neurones à la fois et qu'il ne s'agit jamais des mêmes. Mais j'ai préféré simplifier tout cela pour les besoins du film. » « Ah, mais Besson est quelqu'un d'honnête, puisqu'il avoue clairement ici que le public est con, incapable de comprendre quelque chose d'aussi simple. Puisque cette théorie est fausse, pourquoi l'entourer de justifications scientifiques ? » « J'aurais pas de dire que c'est faux, moi, je suis innocent. » « Sauf que le film a une plus grande portée que ses interviews. Et que les choses suggérées imprègnent insidieusement l'inconscient collectif. Sachant cela, pourquoi persister à brouiller les pistes dans le film ? C'est de la malhonnêteté intellectuelle ou de la pure bêtise inconsciente. Dans les deux cas, c'est de l'obscurantisme. » Et lorsqu'on compare son film à 2001, film autrement plus riche, complexe et intelligent, il ne s'étale pas. À un spectateur qui lui disait que Lucie lui avait par moment évoqué le chef-d'oeuvre 2001, l'Odyssée de l'espace est sorti en 1968, Luc Besson a rétorqué qu'il avait également pensé au film de Stanley Kubrick, qu'il a découvert pour la première fois à l'âge de 11 ans sous l'impulsion de ses parents un peu barrés. « Je n'avais absolument rien compris au film de Kubrick la première fois. J'ai quand même voulu rendre Lucie plus accessible que la fin de 2001. Dans mon film, on entreaperçoit aussi la fin de l'univers. On voit même l'univers se renverser, séquence pour laquelle on a eu recours à des sons qui s'inversent pendant 3 ou 4 secondes. » Ou « Comment changer de sujet pour éviter toute réelle comparaison et ne pas aborder les messages suggérés par les deux oeuvres qui pourtant ont un thème majeur en commun, l'évolution de l'humanité. Encore que tout ça ne serait pas bien méchant si le sous-texte du film n'était pas si douteux. Sachez que pour Besson, augmenter les capacités cérébrales, c'est dans un premier temps devenir plus intelligent, puis évidemment vous l'aurez tous deviné, devenir un meurtrier tuant de sang-froid. Et oui. Il y a une scène où à peine échappés de ses geôliers, Lucie flingue un chauffeur de taxi, juste parce qu'il ne parle pas anglais. Je vous dis pas la tronche que j'ai fait, quand j'ai vu cette scène, présentée comme un gag qui dure à peine 5 secondes, à peu près cette tronche-là. « Mais bon sang, l'idée que l'intelligence puisse conduire à une certaine froideur, je peux le comprendre. Je peux également accepter le meurtre de sang-froid, si celui-ci s'avère pertinent d'un point de vue logique. Mais là, c'est purement gratuit, merde ! » Bon, on dira que c'est maladroit. Mais on comprend bien le message. Lorsque l'intelligence dépasse les capacités humaines habituelles, la personne perd une part de son humanité. C'est d'ailleurs explicitement dit dans le film à plusieurs reprises et c'est une idée largement colportée par la culture populaire contemporaine. Mais que veut nous dire Besson ? Que l'intelligence conduit à la déshumanisation ? Un extrait d'une interview sur le site de TF1. « Lucie est déshumanisée par rapport à notre point de vue humain d'aujourd'hui. En réalité, c'est une autre humanité, ce n'est pas celle qu'on connaît. C'est ce qui lui fait peur. » Par identification au personnage principal, le public va lui aussi craindre de l'augmentation de son intelligence. Et donc, émotionnellement, va garder une trace de cette crainte du savoir. « Faites attention, se cultiver, s'interroger, c'est dangereux. » Tout ça, appuyé par une magnifique phrase finale, qui dit en gros « Maintenant que vous savez ce qu'elle a dit, qu'allez-vous décider d'en faire ? » « Non mais oh, c'est de l'incitation à la connerie, ça ! » Alors bien sûr, je suis très malhonnête. J'extrais une petite partie du film pour étayer mon propos. Car vers la fin du film, Lucie dit effectivement « C'est pas la connaissance qui tue, mais l'ignorance. » Mais Besson est un personnage plein de contradictions. Et rien d'autre dans le film ne vient étayer cette phrase. Mais à vrai dire, le film propose en surface une vraie philosophie humaniste, qui explique en somme que le sens de l'existence, c'est la transmission. Merci ? On savait pas. C'est pas comme si l'humanité procréait depuis toujours et puis utilisait les connaissances acquises dans le passé pour continuer à avancer. Besson philosophe, c'est aussi bon que Bernard-Henri Lévy cinéaste. Et encore, je vous épargne les banalités sur la société et compagnie. Proposer un lieu commun en philosophie, comme en politique d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de ne jamais avoir tort. C'est se cacher derrière la facilité de l'évidence et prendre les gens pour des cons qui ne remarqueront rien. Mais c'est cacher quoi, au juste ? Eh bien, le sous-texte. Cette idéologie qui se dessine en creux et qui gangrène la conscience collective. Et ici, le sous-texte est clairement obscurantiste. Bien évidemment, on pourrait se dire que Luc Besson est au contraire confiant vers son public, qu'il considère intelligent et qu'il pense qu'il saura démêler ça tout seul. Sauf qu'on a là un type qui a écrit le scénario de ça, ça et ça. Et c'est ce même mec qui simplifie les faits scientifiques quitte à les déformer, juste pour que son public comprenne. Qu'on me dise pas qu'il pense que son public est brillant. Qui y croirait ? Le truc, c'est qu'en renforçant les idées reçues, en provoquant la crainte du savoir, Luc Besson entretient son public bas du front dans la médiocrité. Il ne le fait peut-être pas consciemment, c'est difficile à dire. A titre personnel, je pense qu'il est sincère dans ses propos, juste maladroit et vraiment inconscient de la portée de ses actes. Quand on dit que Besson produit de la merde pour pouvoir faire des films comme Lucie, on se trompe. Lucie est du même acabit au fond. C'est juste l'emballage qui est plus flatteur. C'est juste l'emballage qui est plus flatteur. C'est juste l'emballage qui est plus flatteur.